Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de 4 DVD et on va commencer par le premier film. Tout d'abord, voici Lone Ranger avec Johnny Depp et Armie Amer. Voilà, je vais raconter le résumé tout de suite. Donc, en fait, ça parle d'un Indien qui s'appelle Tonto. Tonto, voilà, c'est un guerrier indien qui raconte l'histoire incroyable de John Rued, donc Armie Amer. C'est un ancien défenseur de la loi qui est devenu un justicier légendaire. Il est devenu un héros. Et en fait, cet Indien, Tonto, qui est incarné par Johnny Depp, va raconter l'histoire de ce personnage-là et de lui-même. Ils ont fait équipe pour affronter toutes ces corrupions, toutes ces méchancetés, la justice, toutes ces cupidités. Voilà, se battre contre leurs ennemis, en gros. Et ils doivent faire équipe alors qu'ils sont totalement différents. L'Indien est l'ancien défenseur de loi. Donc, voilà, en gros. En fait, ce sont des aventures. On suit ces deux jeunes, deux jeunes, non pas forcément jeunes, mais ces deux hommes aventuriers, drôles. Et puis, on s'y attache vraiment très vite parce que, bon, Johnny Depp, j'aime beaucoup cet acteur. Et bien, Johnny Depp, l'Indien, il est excellent. Franchement, j'avais un petit peu peur d'être déçue. Je me disais, si ça se trouve, ça va ressembler beaucoup à Pirates du Caraïbes. Parce que, bon, Pirates du Caraïbes, c'est la même chose, un peu. C'est de l'aventure, tout ça. Johnny Depp, il joue un pirate. Et là, c'est un Indien. Bon, certes, il fait des mimiques qui ressemblent à celles du pirate dans Pirates du Caraïbes. Mais l'histoire n'est pas vraiment la même. Il y a des petites choses un peu identiques. Mais j'ai bien aimé quand même parce que j'aime bien ce qui est aventure. J'aime beaucoup l'époque dans les années du 19e siècle, en 1800 et quelques, entre la tribu indienne, entre les gens, les peuples qui sont forcément en accord avec les Indiens. Enfin, le peuple blanc, voilà, que je vais chercher. Le peuple blanc, c'est pas facile non plus. J'aime beaucoup le décor. C'est pas mal du tout. C'est bien fait. Voilà, c'est des petites aventures sympathiques. Voilà, ça dure 2h20 quand même. C'est un petit peu long, mais j'ai quand même apprécié d'une part par ces deux acteurs qui sont excellents dans ce film là. C'est très important. Le fait que les acteurs jouent très bien, c'est vraiment important. Et de l'autre, l'histoire d'avoir, le fait que le rythme est assez rapide, assez rythmé. Parce que voilà, ça bouge. Il se passe des choses. Ça bouge tout le temps. Voilà. En gros, à propos de Landranger, je suis contente d'avoir enfin vu. Avant d'attaquer le deuxième film, j'ai oublié de préciser que Landranger est sorti en 2013. Et c'est un film de gore. C'est bizarre comme nom goré, je sais pas. Verbinski. Voilà, je voulais juste quand même mentionner le réalisateur et la date de sortie. Voilà, des fois j'oublie et je suis désolée pour ça. Passons donc au deuxième film, qui est Piranha de Joey Dante, sorti en 1978. Alors, l'histoire, ça parle de quoi? En fait, on suit, au début, on suit deux amoureux qui vont faire un bain de minuit dans les eaux calmes d'un lac perdu. Mais ils ignorent qu'il y a quelque chose dans l'eau. Ce sont des piranhas dévoreurs d'hommes. Donc voilà. Donc là, du coup, là, il va se passer plein de choses. J'ai pas forcément envie d'en détailler plus. Mais en gros, en fait, il y a une jeune femme qui va inspecter ça. En fait, elle cherche les deux adolescents-là et elle va faire l'erreur accompagnée d'un autre homme qui est un habitant des lieux. Elle va faire une erreur. Je n'en dis pas plus parce que sinon, ça gâche un peu. Et du coup, les piranhas, l'eau va les emporter, va emporter les piranhas vers des stations balnéaires. Donc là où il y a beaucoup de monde qui vont à la plage, tout ça, enfin, voilà, les piranhas vont s'élargir. Et en plus de ça, les piranhas, ce ne sont pas des piranhas normaux. Ils ont été un petit peu expérimentés par une base secrète. Et seul le gouvernement le sait. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est assez catastrophique. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est un film d'horreur. Évidemment, vous le savez donc. C'est un petit film d'horreur sympathique. C'est le premier film sur les piranhas que j'ai vu. Ouais, voilà. Enfin, j'ai vu un film d'horreur avec des piranhas. C'est pas trop mon trip, pas parce que bon, les piranhas, ce n'est pas impressionnant. Contrairement aux requins ou autres bestioles, elles sont quand même plus grosses que ça. Les piranhas, on ne les voit pas beaucoup. C'est un peu dommage. Puis voilà, après, il faut se dire que bon, en 1978, ce n'est pas comme aujourd'hui. Voilà. Et il faut savoir que j'ai remarqué tout au long du film, qu'il y a des scènes de ressemblance avec Dans de la mer. Le premier, c'est sorti avant Piranhas. Il est sorti dans le 1976, par là. Et j'ai trouvé, je me suis dit, mais ça me rappelle le passage Dans de la mer. Ça, ça m'a un petit peu gênée. Mais bon, après, c'est pas grave. Moi, je préfère Dans de la mer que celui-là. Alors que j'ai une phobie des requins. Mais voilà. Voilà, c'est assez sympathique. Et moi, je trouve que pour un film d'horreur de l'époque, il est pas mal du tout. J'aime beaucoup le jeu de musique. Vous savez, dans les années 80, 70, 80, Il y a des sortes de musique assez sinistres. Ils savent mettre en avant. Et je trouve ça bien. Voilà. Sinon, autrement, bah, ça va sans plus. C'est sympathique. C'est retardable. Moi, je trouve qu'il faut quand même le connaître. Parce que c'est le premier film, il me semble, sur les Piranhas. Donc, c'est quand même intéressant de le découvrir. Passons maintenant au troisième film, qui est Le Prince de l'Egypte. Créé par les studios de Dream War. Donc, il y a plusieurs réalisateurs qui ont produit ce film. C'est un dessin animé. Voilà. Le Prince de l'Egypte est sorti en 1998. Et, voilà, je vais vous raconter l'histoire comme d'hab. Alors, en fait, c'est l'histoire de... Donc, on voit Ramsès qui est né d'une famille royale. Ainsi que de Moïse qui est un orphelin au passé secret. Donc, voilà. On suit ces deux jeunes hommes. Ces deux jeunes hommes. Qui sont très... Très... Liés. Qui sont très... Complices. Quand ils sont jeunes, ils font des petits défis. Ils sont fous, quoi. Jusqu'au jour où la vanité va éclater. Et là, il va se passer des choses. Et Moïse, au fur et à mesure de l'histoire, Il va découvrir son destin. Et, en fait, au fil des années, Donc, lui, Ramsès, va devenir le pharaon. Donc, c'est quand même très important dans l'Egypte. Il va dominer l'Egypte. Voilà. Ramsès et Moïse, complètement... Lui, il va devenir... C'est celui qui va être le guide du peuple. Il va essayer de libérer son peuple. Donc, c'est vraiment... Tout s'oppose entre eux, du coup. Parce qu'au début, j'étais hyper proche. Ils sont comme frères. Et puis, après, ils ont choisi une voie complètement différente. Donc, voilà. C'est vraiment une très belle aventure. Très touchante aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, je dois avouer que... Quand j'ai vu ce DVD-là, j'étais heureuse comme tout. Parce que je me rappelle avoir vu, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune. Mais sans sous-titrage. Je me rappelais très bien de la couverture du livre. Et... Enfin, du film, pardon, oui. Pourquoi le livre? Le film. Et puis, quand j'ai vu ce DVD, j'ai fait chouette. Je vais encore plus comprendre le dessin animé. Et effectivement, j'ai mieux compris quand même. Et voilà, je suis très contente de le découvrir une deuxième fois. Et j'aime toujours autant. Parce que voilà, c'est l'histoire de Moïse. C'est quand même incontournable. On le connaît tous, Moïse. Et puis, l'histoire de l'Egypte. Moi, j'aime beaucoup l'Egypte. Et ça m'a toujours intéressée. Mais pas autant que le Japon, mais quand même. Voilà. Et voilà, on découvre les personnages. C'est... Moi, je suis très touchée par l'acte de Moïse. Forcément. Et voilà. C'est une très belle histoire avec de très belles images. C'est fantastique. Donc, voilà. Avec une très belle... Avec une très belle musique aussi, d'ailleurs. Une très belle musique. Des petites scènes de chant. Parce que, évidemment, les dessins animés sont... Il y a beaucoup de scènes de chant. Ça m'a... Disons que... Ça ne me dérange pas. Mais d'un autre côté, vous savez, je ne suis pas très comédie musicale. Enfin, je ne suis pas très chant. Parce que moi, je ne sais pas trop chanter. Enfin... C'est tout. Mais c'est un très bon dessin animé. Vraiment à le voir. Je vous le conseille fortement. Passons enfin au dernier film. C'est La famille Bélier. De Eric Lartigot. C'est sorti l'année dernière. En 2014. Donc... Normalement, tout le monde devrait le connaître. Parce que ça a passé inaperçu l'année dernière. Ça a été vraiment un phénomène. C'était... Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Oh, quand même. En fait, La famille Bélier, c'est l'histoire d'une famille où les parents, le frère, sont tous sourds. Sauf la jeune fille qui s'appelle Paula. Voilà. Paula, elle est entendante. Et c'est la seule de la famille. Elle n'est pas trop sourde. Donc, du coup, au quotidien, tous les jours, elle va interpréter toutes les choses du quotidien. Voilà. À sa famille. Et... Voilà. Elle a 16 ans. C'est une jeune fille qui est au lycée qui fait des cours, etc. Jusqu'au jour où son professeur de musique lui apprend qu'elle a un don de chant. Elle est capable de chanter. Elle a un don. Et du coup, ben... Ça va un peu bouleverser la famille. Parce qu'elle va participer au concours de Radio France pour être sélectionnée. Voilà. Et du coup, ben... Ce choix-là, cette voie-là va éloigner Paula de sa famille. Et va lui permettre de passer à l'âge adulte. Donc, voilà. C'est une très belle histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé... Disons que j'aurais aimé que les acteurs soient vraiment sourds. Parce que les acteurs-là, ils ne sont nullement sourds. Ce sont des acteurs qui ont appris la langue des signes, qui ont appris la base, quoi. Voilà. Ils ont joué le rôle d'un sourd. Et je trouve qu'ils ont bien travaillé parce que c'est assez impressionnant. Ce n'est pas évident d'apprendre la langue des signes. Et... Donc, voilà. Mais... J'ai trouvé que c'est vraiment un beau film. Très touchant. Et puis, en plus, moi, forcément, ça me touche beaucoup. Parce que, étant donné que je suis sourde, ça me rappelle des choses. Et puis, par rapport à ma famille aussi, évidemment. Parce que là, c'est l'inverse. Moi, je suis sourde et toute ma famille est entendante. Donc... Voilà. Et disons que quand j'ai regardé précisément la LESF, comment ils signaient, et bien, en général, c'est bien... Ce sont les bons signes. Je me suis dit, si ça se trouve, ils ont un petit peu inventé les signes. Non, heureusement, heureusement que ce n'est pas inventé. Parce que là, franchement, il faut oser, quoi. Il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas tromper la langue des signes. Mais... Ils ont bien travaillé là-dessus. Après, il est vrai que c'est un petit peu général, les signes. C'est un petit peu rapide. Mais... On le comprend. Et puis, moi, j'aime beaucoup le personnage du père. Il est vraiment touchant. J'aime beaucoup. Il est compréhensif. Plein de choses. Voilà. Donc, en fait, la jeune Paula, elle est un petit peu... Avec sa famille sourde. Avec... En train de... Avec les études. Aider à la ferme. Plus l'histoire de... D'être... D'avoir le don de chanter. Beaucoup de choses vont bouleverser la jeune fille. Voilà, en gros, quoi. Mais c'est une belle histoire touchante. Et j'aime beaucoup la fin. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous la spoiler. Mais les derniers passages vers la fin. Franchement, ça m'a touchée énormément. Et je trouve que c'est... Quand même... Ça vaut le coup. Le film vaut le coup quand même. Il n'est pas non plus... Il est... Il y en a beaucoup d'idées qu'il est extraordinaire. Possible. Mais pour moi, il n'est pas non plus extraordinaire. C'est un très bon film. Tout simplement. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, j'ai peut-être fait des petites erreurs. Je ne suis pas trop en merrière de ma forme aujourd'hui. Désolée. Mais... Mais voilà. J'espère quand même que ça vous a plu. Peut-être que vous connaissez certains films ou d'autres non. Par exemple, le dessin animé. Princes de l'Egypte. Ça a peut-être rappelé certaines personnes. Peut-être. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Bye.